Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le clown. Que nous dit le clown aujourd'hui? Le clown, le personnage public. Le clown, une personne qui nous amuse, qui nous divertit. Bon, il y a deux personnes en voiture. Ici, l'itinérance. L'itinérant, l'image de la pauvreté, du dépouillement. Ici, une femme. Femme nue, dévoilement, mise à nu, vulnérabilité, confiance. Qu'est-ce qui vous traverse en regardant cette carte? Énergie sexuelle, abandon, plaisir. Ici, la carte qui me parle de la faim, de la mort. Mais on résiste. On ne veut pas mettre un terme à une relation. Possiblement, on aurait peut-être peur d'être seul. La solitude, ça semble être quelque chose qui nous fait peur. Allons-y, continuons. Qui fait peur à ce clown? Bon, peur de... OK. Allons-y. Allons visiter le clown. Que nous dit le clown aujourd'hui? Ici, on pourrait me présenter deux personnes... Deux personnes qui pourraient être en difficulté financière. Peur d'être seul. Quelle est cette histoire? Jouer des rôles, un personnage. Un couple en difficulté financière. On aurait joué des rôles, personnage. Peur d'être seul. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui s'est adaptée, qui a fait beaucoup de pirouettes pour l'autre. Par peur d'être seul. Par peur. Il y a une peur ici. Par peur de la séparation, de la fin, de la relation. Il y a une personne ici qui peut avoir décidé de jouer au jeu de l'autre. C'est une possibilité. Un jeu de rôle, de personnage. Je vais demander une carte directement sur la femme nue. Oups! Auto-saboteur et colère. Donc ici, on dirait auto-saboteur. On s'est fait du mal à soi. Colère. Attendez une minute. Colère, colère, colère. L'émotion de la colère. Donc ici, d'après moi, on ne s'est pas respecté. Il y a quelqu'un qui, au final, en sa prise de décision, ne s'est pas respecté. Donc il y a quelqu'un, d'après moi, qui a accepté de jouer au jeu de l'autre. Auto-saboteur. Et on me présente la femme nue. Donc quel était ce jeu? Donc on pouvait être en difficulté sur le plan financier. Un couple en difficulté. Peur d'être seul, peur de l'abandon, peur de la séparation. Il y a quelqu'un ici qui a fait beaucoup de pirouettes. Une femme s'est auto-sabotée. Présence de colère. Allons-y sur la carte de la mort, parce que la carte m'attire. Peur de la faim, peur de mourir aussi, qui sait? Peur de la faim, peur de mourir, peur du changement, peur de l'arrêt. Comique. Bon, qu'est-ce qui est drôle? Comique. Comique est la carte qui nous présente la mort. Il y a quelqu'un qui s'amuse ici. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec la carte de la mort. Qui peut jouer sur tes peurs. Qui peut jouer sur tes peurs. En lien avec la mort. Donc, il y a quelqu'un, en cette guidance, qui pourrait, attention ici, là, ça me traverse l'esprit, qui pourrait jouer sur tes peurs d'être abandonnée, peur d'être jetée, peur pour te garder sous son emprise. Ça me traverse, je le dis. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'amuse avec la carte de la mort. C'est une façon d'exercer un pouvoir ou un contrôle sur l'autre. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui, par peur d'être abandonnée, a accepté de jouer au jeu de l'autre. Voyez-vous la manipulation? Donc, il y a une femme ici qui s'est auto-sabotée. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en lien avec sa sexualité. Ça pourrait être une possibilité. On en fait des pirouettes. On en joue des rôles. Pour éviter de vivre un changement au sein d'une relation. C'est une possibilité. Il y a une peur d'être seul. Allons visiter la carte du dépouillement. De la pauvreté, de l'itinérance. Vous voulez me dire quoi? Dépendre de. Donc, dépendre de quoi? On dépendait de quoi? Donc, ici, on me présente, d'après moi, une personne ou deux personnes en situation précaire. On dépendait de quoi? En difficulté financière, ici. On dépend de l'autre. On dépend de. Donc, il y a quelqu'un ici qui pouvait dépendre de l'autre parce qu'on est en difficulté. Il y a peut-être un manque d'autonomie sur le plan financier. On dépend de l'autre. Allons visiter la carte du duo en voiture. Une mère. Une mère en couple. Une mère. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, on nous présente l'énergie d'une femme, ici, d'après moi, qui a joué plusieurs rôles, qui en a fait des pirouettes, qui dépendait de l'autre sur le plan financier. L'image de la pauvreté, de l'itinérance. Une mère qui dépendait de l'autre. Donc, probablement qu'elle n'est pas autonome financièrement. Donc, j'ai l'impression, ici, que c'est une femme qui s'est auto-sabotée, qui en a fait des pirouettes pour sa sécurité financière. Il y a une carte qui, ici, là, c'est un dépouillement. On pourrait aussi dépendre d'une personne qui nous a dépouillés. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Sentez-vous libre d'exprimer votre interprétation. Allons-y avec le clown. Donc, c'est très féminin comme énergie. Une femme en colère qui s'est auto-sabotée. Ça peut être en lien avec l'énergie sexuelle. Elle fait beaucoup de pirouettes. Elle en joue des rôles. Par peur d'être abandonnée, par peur d'être seule. Il y a quelqu'un qui s'amuse bien avec la carte de la mort. Donc, ça, là, c'est pas évident. Donc, si tu as une blessure profonde en lien avec l'abandon, le rejet, bien, il y a quelqu'un, ici, qui s'amuse à aller jouer, là, qui réussit, d'après moi, à te manipuler en jouant sur tes cordes sensibles. Donc, il y a une mère, on dirait, qui a accepté l'inacceptable. Elle s'est auto-sabotée. Elle dépendait de l'autre. Et en même temps, on pourrait penser qu'elle dépendait de l'autre financièrement, qu'il a dépouillé. Il y a une histoire de dépouillement, ici. Allons-y avec la carte du clown, maintenant. Coupable. Donc, quelqu'un regrette, quelqu'un se sent coupable. Ou quelqu'un est coupable. Y a-t-il une différence pour vous entre être jugé coupable, entre se sentir coupable et être coupable? coupable. Coupable d'avoir joué des rôles. Coupable d'avoir manqué de quoi? D'authenticité. Coupable de... C'est le clown. Le clown se sent coupable. ou est peut-être coupable. Allons visiter la carte de l'ermite. On a peut-être besoin de prendre un recul, de réfléchir, d'aller dans notre grotte, dans notre caverne, de prendre un moment seul avec soi-même pour réfléchir. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Allons-y sur la carte de l'ermite, le moine. C'est une carte qui exprime la solitude, le célibat, l'introspection. On a peut-être besoin de faire un peu d'introspection. Allons-y. D'aller un peu en profondeur de quelque chose. Détruire. Une personne qui se détruit depuis longtemps. Ici, pourrir en dessous du paquet. On dirait qu'on est en train de mourir. Pourrir en nuit. Ennui érotique. Donc, on s'est peut-être créé du trouble, des ennuis avec la carte érotique. Auto-saboteur féminin ici. C'est une possibilité. Pourrir en nuit érotique, on pourrait me présenter aussi une personne qui n'a plus de plaisir à... On dirait qu'il y a une chute, une chute d'énergie. Une baisse d'énergie. Oui, exactement. Chagrin. Il y a quelqu'un qui a de la peine. Des énergies de chute. Étrangers, disgrâce. On dirait qu'on perd intérêt. Il y a des énergies de chute. Étrangers, je vais demander une carte. Étrangers. Bien, étrangers. Quand on joue des rôles, des personnages, quand on se cache derrière toutes sortes de costumes, bien, c'est un peu d'être étranger à soi-même. Il y a un manque d'authenticité envers soi-même. C'est comme si on ne se connaissait pas ou... En même temps, je pourrais penser qu'il y a une personne qui perd intérêt à être dans le faux. Il y a un chagrin. Étrangers, vous voulez me dire quoi? La peur. On a terriblement peur. Soit qu'on avait peur de l'étranger. D'après moi, il y a quelqu'un qui va être détrôné. Il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, d'après moi. Il y a quelqu'un qui n'a plus de désir. C'est l'énergie d'une mère qui revient. L'énergie d'une mère qui s'est auto-sabotée, ça semble être en lien avec l'énergie de la sexualité. Il y avait peut-être quelque chose d'inconscient. Elle s'est auto-sabotée et elle ne désire plus s'auto-saboter, se faire du mal. C'est l'énergie que je rencontre. et elle s'est auto-sabotée. Et elle s'est auto-sabotée. Donc, l'étranger, on me présente un visage apeuré. On pourrait penser peur de l'étranger, peur de l'inconnu, peur de... peur du changement. En même temps, on dirait que je rencontre l'étranger, une personne qui, aujourd'hui, a terriblement peur de perdre un pouvoir, d'être détrôné, de perdre des avantages. C'est quelqu'un, on dirait, qui s'ennuie, ennuie érotique. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir du plaisir dans sa vie. Et là, aujourd'hui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir comme s'il y avait un éloignement qui se préparait. On dépendait de l'autre pour des questions financières. Il y a une carte, ici, qui me parle de pauvreté. C'est ce que je rencontre comme énergie. Ennui érotique, ici, j'ai vraiment l'impression d'aller rencontrer une personne qui va à la rencontre de l'autre. On joue des rôles des personnages. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité puisqu'on me dit qu'une personne s'est auto-sabotée. C'est une mère. C'est très féminin comme énergie. Très, très féminin. Et il y a quelqu'un, d'après moi, qui réalise. Il y a une personne qui est en train de réaliser. dans sa prise de recul qu'elle est en train de se détruire. Donc, on dirait qu'elle se désintéresse de l'étranger qui a très, très peur aujourd'hui. C'est l'énergie que je rencontre. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. ange. Il y avait un secret ici. Il y avait un secret. On protégeait un secret. On protégeait un secret. Donc, aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous présente une personne qui, d'après moi, est protégée. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc, il y a quelqu'un ici qui est accompagné. En même temps, on pourrait penser à, quand je regarde les deux cartes, c'est comme si on avait protégé un secret. Il y a une invitation aussi à te protéger. C'est ce que je vois. Il y a une femme qui s'est auto-sabotée. On dirait que ça passe par l'énergie sexuelle. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air sont toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada